Bonjour. Sur ce talk, je vais vous parler de la modélisation des données dans Elasticsearch. C'est un retour d'expérience de ce qui est en cours d'être mis en place chez un assureur. C'est un retour d'expérience sur comment on peut modéliser ces données, des choses à faire ou à ne pas faire, ça dépend, c'est très contextuel. Je me présente rapidement, je m'appelle Bruno Bonin, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les télécoms. En tant que développeur, un petit peu d'architecture pendant le temps, et en tant que domicile de temps en temps sur des problèmes de prod. Aujourd'hui, je suis chez Zenica et je travaille pas mal avec Elasticsearch, mon WDB perd trop en ce moment, mais j'en ai fait avant. De la double de temps en temps, et j'ai vu que ça c'est à mes heures perdues. Voilà, des choses un petit peu super différentes. C'est ce que j'aime bien. Donc voilà, le contexte c'est, nous sommes chez un assureur, un très vieil assureur, qui a donc beaucoup de données. Chez cet assureur, beaucoup de données, différents systèmes qui hébergent ces données. Voilà, chez un assureur typiquement, on a tout un tas de systèmes techniques, avec différents types de données. Ils ont des données pour un système pour gérer les personnes. Ils ont des systèmes bien sûr pour gérer les contrats d'assurance, gérer les sociétaires de ces contrats. Il y a forcément un système, enfin un ETA, pour gérer par exemple les entités de gestion qui vont gérer les contrats localement. Il y a des tickets de téléphonie, pour tout ce qui est contact avec les sociétaires tout simplement. Que ce soit les appels sortants ou les appels entrants, voilà. J'aurais pu en énumérer d'autres systèmes. Il y a les contacts avec le web par exemple, les blogs web et tout ça. Chez cet assureur, comme chez tous les assureurs de toutes les sociétés, il y a énormément de sources de données. Et pour consulter ces sources de données, il y a des clients de ces sources, essentiellement chacun de ces systèmes techniques à sa propre IHM. Il y a une IHM qui s'occupe de la gestion des personnes, une pour la gestion des contrats, une pour le DAV, pour consulter des tickets ou téléphonie. Ce qui fait que quand un client, enfin pas un client plutôt, une personne de l'assureur veut consulter certaines informations sur un sociétaire, il va falloir qu'elle joue entre les différentes IHM. Il va falloir qu'elle bascule de l'IHM de la gestion de la personne à l'IHM de la gestion des contrats. C'est une gymnastique pour ces personnes qui est assez pénible dans le quotidien. Donc ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a des facilités pour basculer d'une IHM à l'autre. Il y a un bouton dans l'IHM A qui bascule, qui fait basculer vers une HM B. Donc déjà voilà, une petite intégration pour faciliter la vie de la personne qui gère les contrats. Il y a des choses aussi, c'est qu'il y a des copies entre les bases par exemple. Il y a des données par exemple des personnes qui sont copiées dans les bases des contrats. Ce qui fait que si quelqu'un veut juste gérer les contrats, il y aura aussi un petit peu accès aux données des personnes. Enfin voilà. Globalement dans le quotidien de ceux qui gèrent ça, il y a un manque de fluidité dans les process. Il y a aussi un manque de visibilité globale d'un sociétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue 360 degrés du sociétaire. Genre un dashboard du sociétaire, qu'est-ce qui se passe sur mon sociétaire ? Est-ce qu'il y a des contacts ? Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc l'idée pour faciliter la vie et l'intégration entre ces différents éléments, l'idée c'était de mettre un puits de données. Un puits de données basé sur Elasticsearch, où chacun des systèmes techniques qui hébergent une partie de la vue du sociétaire va être mise dans ce puits. Et au-dessus de ce puits, nous allons pouvoir greffer des applications, des search-based applications, qui vont pouvoir consulter des données en un seul endroit. C'est Elasticsearch. Bien sûr, les systèmes en dessous restent les maîtres de la donnée. C'est vraiment pour des applications de consultation. Le premier use case, c'est la vue 360 du sociétaire. Qu'a fait mon client ? Quels sont ses contrats ? Quelle est son adresse ? Quels ont été les contacts avec la société ? Bonso modo, je vais pêcher un peu d'info là, je vais pêcher un peu d'info là, je vais pêcher un peu d'info là, hop ! J'ai une vue à peu près globale, synthétique de mon sociétaire. Et donc, le choix a été fait de mettre cet ensemble de données dans un Elasticsearch. Alors Elasticsearch, enfin moi je suis assez fan. Bonso modo, voilà, si on prend la triplette de la mort avec Logstash en entrée, on bêne nos logs dans Elasticsearch et on a des super dashboards avec Kibana. Franchement, ça déchire sa mère, enfin moi je ne sais pas, je suis assez fan de ça. Mais voilà, le problème c'est que moi je n'ai pas de log. Enfin si, j'en ai, ça fait partie des choses. Donc je n'ai pas besoin de géocaliser. Ma vue 360 de mon sociétaire, je ne dis pas que ce n'est pas plus compliqué que ça, mais c'est autre chose que ça. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser Kibana, Logstash. Bon voilà, et en plus, comment est-ce que je vais mettre mes données dans Elasticsearch ? Ce n'est pas juste une ligne de logs que je bêne, c'est des centaines de tables avec des dizaines d'attributs que va falloir que je mette dans mon Elasticsearch pour faire toutes sortes d'applications. Donc là, c'est un peu la panique parce que la gestion des contrats, c'est des dizaines de tables, la gestion des personnes pareilles. Ça va être assez compliqué. Pour commencer à savoir ce qu'on va mettre dedans et comment on va le mettre, quelle va être la forme de mes données dans Elasticsearch ? On va commencer à se poser quelques questions. D'abord, première question qui est la question de base de tous ceux qui font notamment du NoSQL, c'est quels sont les usages de ma donnée ? Quels sont les clients qui vont aller chercher ces données ? Comment elles vont les utiliser ? Est-ce que ça va être des clients qui vont juste, je ne sais pas, gérer les contrats ? Est-ce que c'est des clients qui vont juste avoir besoin de vue société ? On peut imaginer toutes sortes de choses. Donc l'important, l'une des premières choses, la plus importante, c'est les usages de la donnée. Comment vont être utilisées mes données ? Ensuite, bien sûr, à quelles données on va y mettre ? L'idée, c'est de vraiment y mettre un maximum de choses. Ensuite, une autre question sur laquelle il faut y penser, c'est « Existe-t-il dans mon entreprise des contraintes techniques qui vont éventuellement avoir un impact sur ma modélisation ? » Il se trouve que chez mon assureur, il y en a, c'est notamment le système des mises à jour. Comment va se faire la mise à jour de mon puits ? Ça, c'est imposé avant toute autre chose. Je vais faire un focus sur cet aspect mise à jour. La façon dont on va être alimenté de puits de données, il va y avoir plusieurs modes. Il va y avoir un mode « fill de lot » et un mode « patch ». Le mode « patch », ça va être assez simple. Grosso modo, on va avoir une application qui va aller lire, par exemple, « LDAP », elle va aller sniffer tous les jours les données du LDAP, elle va les prendre et elle va les mettre dans l'insecte search. Là, ça va, c'est pas trop compliqué. Les modèles du LDAP, on ne se pose pas trop de questions. L'étiquette de téléphonie, c'est pareil. Il va y avoir des fichiers de téléphonie. Là, on va prendre ces fichiers-là, on va les mettre dans le puits de données de manière… Enfin, ça va être du 1 pour 1. On ne va pas s'embêter. Ce sont des fichiers CSV. On les bend dans l'insecte search et on ne se pose pas trop de questions. Le problème, c'est sur les tables, tout ce qui vient de la gestion des personnes et des contrats, c'est là où ça va avoir un impact sur la mobilisation. La façon dont elle va être mise à jour le plus loin, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des mises à jour de tables, de données dans les tables de la gestion des personnes, la gestion des contrats, ça donne lieu à des messages qui contiennent l'enregistrement de ce qui a été mis à jour. Et donc, ça génère des messages qui seront mis dans une file GMS. Donc, en fait, pour une vision contrat qui est sur 15 tables, 15, 15 et des dizaines de tables, à chaque fois qu'il y aura une modification, on va recevoir un message qui contiendra plein de petits sous-messages et qui contiendra l'ensemble des données qui ont été mises à jour dans ces tables. Ça complexifie, c'est une vraie contrainte parce que c'est assez complexe d'appréhender ce système. Donc voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour mettre comme modèle dans Elastic ? Je vais vous décrire trois grandes catégories de modélisation qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est le bon, la brute et le truand. Je vais vous décrire trois grosses catégories. C'est basé sur différents types de modélisation qu'on peut avoir dans Elastic. Donc voilà, première catégorie, c'est ce que ferait la brute. C'est-à-dire que la brute, elle ne se poserait pas trop de questions, dans le sens où elle va se dire, voilà, on a des données qui viennent de n tables, et bien on va les mettre toutes ces données-là dans un seul gros document. Donc là, on va faire du nesti d'à fond, c'est-à-dire que le document d'Elasticsearch, il va embarquer à la fois des données du contrat, des données des garanties, enfin voilà, toutes les sources de données qu'on peut avoir, elles vont être embarquées dans un seul document, qui sera le document sociétaire. Un bon vieux gros document, bainé dans, enfin bainé non, pas bainé parce qu'on faut construire, un seul gros document dans Elasticsearch. C'est pas mal, voilà, c'est du sympathique, c'est un truc qu'on mettrait très bien dans le monde. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que comment ça peut réfléchir à ce gros document, c'est que, ben voilà, ça, la première partie, ça vient du système technique des personnes. L'ensemble de toutes ces parties-là, ça vient du système technique des contrats, ça, ça va pouvoir venir du système de gestion des sinistres. Donc voilà, il va falloir que je gère ce document-là, il va falloir que je gère sa mise à jour, c'est-à-dire que, grosso modo, quand je vais recevoir un message qui va me dire, voilà, l'immatriculation de la voiture a changé, c'est, je sais pas, c'est 2AA99, ça va falloir que je retrouve dans l'ensemble des contrats de la personne, il va falloir que je retrouve le sous-document contrat, qui contenait l'adresse machin bidule, enfin bon, ça va être pas simple à mettre à jour. Au niveau mapping dans Elasticsearch, qu'est-ce que ça va donner, ce genre de de modélisation, on va jouer pas mal avec les notions de nested, c'est-à-dire de sous-documents dans un gros document. C'est plutôt simple à définir. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer, faire des requêtes sur les sous-parties du document, en jouant sur une couverie nested, en disant, voilà, je vais chercher des choses sur les contrats, voilà, ma formule, ça va être bien sur auto, sur une région 574. Donc voilà, on va avoir quand même des choses assez sympathiques, où on va pouvoir assez facilement faire des requêtes qui vont récupérer tout un tas d'informations, puisque ça sera sur un seul gros document. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'effectivement, avec une seule requête, on va pouvoir avoir l'ensemble des données d'un sociétaire. On va à la fois récupérer ces données de personnes, ces données de contrats, ces sinistres, ce qu'il y en a eu, voilà. On va pouvoir s'y faire d'un seul coup d'un seul, assez simplement, on va avoir l'ensemble des données du sociétaire. Premier gros désavantage, c'est la mise à jour. Je vous rappelle, la mise à jour, ça se base sur des messages qui contiennent juste les données d'une table qui peut être dans le tréfonds du modèle interne. Donc la mise à jour, ça va être la mise à jour de l'ensemble du document. Donc c'est-à-dire un temps de réindexation qui va peser sur le temps de réindexation quand on fait un document à jour. Et surtout, si au niveau de retrouver l'information à mettre à jour, ça va être assez compliqué. Grosso modo, rien que ces deux choses-là, c'est assez complexe à mettre à jour. Et ensuite, un autre problème, c'est le désavantage, c'est que ce document est assez orienté sur un usage, qui est la vue du sociétaire. Si on veut à une application, par exemple, qu'on a une affiche, entre guillemets, de tout ce qui est sinistre du sociétaire, et bien c'est dommage, parce que quand il va faire une requête, il va se récupérer les données de la personne, les données sinistres, et ce n'est pas forcément très intéressant. Donc là, on est sur une modélisation qui adresse un seul use case, quelques use cases, mais pas l'ensemble des use cases. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas le modèle qu'on va retenir. Deuxième modèle. Voilà, c'est un modèle un peu plus complètement déstructuré. C'est grosso modo, c'est qu'on va avoir autant de types de documents qu'il y a grosso modo de messages de mise à jour qu'on va recevoir. Ce qui fait que grosso modo, on va presque avoir, presque, parce qu'on fait un peu l'intelligence, on peut regrouper deux, trois trucs, mais grosso modo, on risque d'avoir un type de document par table qu'il y a dans le système d'origine. Alors c'est super simple, enfin c'est super simple à mettre en œuvre. Parce que de toute façon, on va avoir en plus des trucs, voilà, mon document ne va venir que d'une seule source de données. Donc, quand il s'agira de faire une mise à jour, c'est simple, je vais recevoir un message. Le message va concerner la garantie machin bédule. Eh bien, je mets à jour mon document de manière super simple. enfin, il n'y aura pas besoin de faire, ça ne sera pas très complexe à mettre à jour. Il n'y aura pas besoin de récupérer un document pour faire, je ne sais pas, un truc à le bricolage, pour aller rechercher une sous-information dans un sous-document truc mûche. Là, ça va être assez simple. Je vais pouvoir, je reçois mon message. C'est quoi ? C'est un message concernant les garanties de tel contrat. Hop, eh bien, je mets à jour mon document garanti de ce contrat-là. Donc, plutôt sympathique, ça. Et en plus, on peut répondre à plein de use cases. Voilà, j'ai un use case sur les sociétaires, je vais m'adresser quel type de document sociétaire. Par contre, là où ça va se compliquer, c'est si je veux gérer, par exemple, je veux faire une application qui va gérer les contrats. Enfin, qui va gérer, qui va avoir une vue sur les contrats. Là, par contre, il va falloir que je reconstruise mon contrat. Il va falloir que je tape là, enfin, que je tape là, que je tape dans les dizaines de tables qui existent dans le système. Donc, reconstruire une vue contrat, c'est presque aussi compliqué que l'application qui gère les contrats, c'est qu'elle est obligée de taper dans N documents. Dans N tables, et là, il va falloir qu'elle tape dans N documents. Donc, effectivement, ça va être ingérable. Super compliqué. Bon, après, on peut être un peu malin. Je reviens juste à un truc. Alors, si on est un peu malin, par exemple, voilà, on a le numéro de sociétaire qui est là. On peut le recopier ici. De toute façon, il existera. Et donc, si on veut faire une requête, pour récupérer les données d'un sociétaire et de ses contrats, on va utiliser, on va taper sur deux types de documents, sociétaires et contrats. Et puis, en utilisant le socle, là, qui est présent dans les deux documents, on va retrouver facilement les données du sociétaire et retrouver les données du contrat. Donc, c'est sympa. Mais si on veut plus d'informations que ça, il va falloir refaire une requête éventuellement pour, voilà, par exemple, voilà, si je veux récupérer les garanties, là, j'ai juste une référence du contrat. Il va falloir que je refasse une requête à partir de la réponse de la première requête et puis que j'allais rechercher des garanties. Ça va faire des allers-retours entre le client et le système Elasticsearch. Bon, voilà, ça va imposer à ceux qui font les clients du Puy d'avoir des... enfin, ils vont devoir faire de nombreuses requêtes pour reconstruire le contrat. Et Elasticsearch ne permet pas de faire une seule requête et de ramener un objet reconstruit ? Ben, ça va être compliqué, en fait, parce qu'en fait, là, si tu veux, si je prends le cas de la requête, voilà, sur un sociétaire, si tu veux, je vais pouvoir récupérer avec le champ de... Si je ne connais que le numéro de sociétaire, voilà, à l'entrée, c'est facile. Si je ne connais que le numéro de sociétaire, tandis que le numéro de sociétaire, il n'y a que dans le document personne, enfin, le document sociétaire et le document contrat, je ne vais pouvoir ramener que ces deux trucs-là. Je ne vais pas pouvoir ramener le reste. On ne peut pas faire des fonctions. Voilà. Donc, effectivement, un aspect important, c'est que le gros avantage de ce genre de modélisation, c'est que c'est facile à mettre à jour. Une contrainte technique de notre environnement, c'était de recevoir des messages de chaque modification de table. Donc là, ça va être facile à mettre à jour. Grosso modo, je vais recevoir un message de mon système d'origine. Je vais prendre ce message et ça correspond, dans son lieu, à un document dans mon élastique. Donc là, c'est effectivement du point de vue de la mise à jour, et du point de vue de la mise à jour, dans mon contexte, ça va être assez facile. Le gros désavantage de ça, c'est effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est le requêtage. Il va falloir vite faire plusieurs requêtes pour reconstruire quelque chose qui ait du sens. surtout la partie contrat qui est très complexe chez un assureur, avec ses garanties, ses couvertures, c'est assez complexe. Il va falloir qu'il fasse des allers-retours et qu'il aille à la pêche de l'information d'une manière assez complexe. Tout ça pour reconstruire le modèle. Donc effectivement, là, ce n'est pas un modèle qui a été revenu. Donc, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que dirait le bon ? Le bon et la beauté de truant. Il faut juste être un poil malin. C'est un peu comme d'habitude. C'est toujours la voie du milieu qui est un peu la meilleure. L'idée, c'est de faire un mix entre des documents embarqués et des liens par enfant. C'est une notion qui existe dans Elasticsearch où on peut indiquer des liens qu'il peut y avoir entre différents types de documents au sein d'un même index. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que, voilà, on va construire, par exemple, on va construire un type de document société qui contiendra toutes les données de la personne. Et on va construire un autre document qui sera un document contrat qui lui contiendra par contre l'ensemble des données du contrat. Il sera vraiment construit à partir de toutes les données du contrat. C'est-à-dire à la fois le bien couvert, la garantie, et toutes les données du contrat. Ce qu'on va rajouter, donc, c'est ce lien parent-enfant entre les documents. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un contrat, ça a un parent, c'est le sociétaire. Cette notion de lien va nous permettre de faire des requêtes qui vont pouvoir, on va pouvoir faire des requêtes, pardon. Donc, on va pouvoir lier les deux types de documents. Je vais vous montrer les requêtes après. Donc, en fait, quand on indexe un document, un document enfant, on lui indique à quel parent il est relié. Donc, quels sont les impacts au niveau du mapping ? Alors, quand on fait du mapping, le mapping au niveau de la notion de parent-enfant, c'est qu'on déclare, dans son mapping, avec un underscore parent, on déclare quel est le type du parent pour lui dire, voilà. Il va y avoir un lien entre mon type de document contrat et mon type de document sociétaire. Il va y avoir un lien parent-enfant. Donc, ensuite, quand on construit, quand on indexe un document contrat, il y a un paramètre supplémentaire qui est de dire, voilà, pour le donner que je vous passe ici, monsieur Elasticseur, je vous dis que mon parent, c'est le parent, c'est le sociétaire 1, 2, 3, 4. On lui donne l'ID. L'intérêt du lien parent-enfant, c'est notamment la colocalisation. C'est-à-dire que les documents parents et enfants vont être localisés dans le même char. Donc, quand on va faire des requêtes, ça va être assez simple de récupérer, ça va être assez performant de pouvoir récupérer à la fois le parent et l'autre. Au niveau requettage, de jouer avec ce genre de modèle, il existe des mots-clés spécifiques aux liens parent-enfant dans les requêtes Elasticseur qui sont, alors là j'ai un exemple avec Ask Child, on a aussi la même chose avec Ask Parent. C'est-à-dire que ici, c'est une requête où je dis, donnez-moi tous les sociétaires dont un des contrats à une adresse à Moulinsa. C'est-à-dire qu'on fait une requête, on veut récupérer les sociétaires en faisant une requête sur le document enfant. Dans l'autre sens, on pourrait avoir une requête transparente où on va faire « filez-moi les contrats où la personne ou le sociétaire est âgé de 48 ans ». On va pouvoir faire des choses comme ça dans les deux sens. Donc là, typiquement, avec cette requête-là, on va avoir, je récupère les sociétaires, donc je vais récupérer les documents sociétaires, en ayant fait une requête sur les contrats. Une nouveauté de la 1.5, je crois, pour l'ensemble, c'est la notion de inner-heats. Les inner-heats, c'est une fonctionnalité, je crois, qui est à l'état expérimental, mais qui est assez sympathique. Parce qu'elle permet de dire, juste avec ça, de dire « en plus du résultat où tu veux des sociétaires, tu veux les sociétaires et en plus, je veux les inner-heats, les résultats qui matchent la requête ici sur Contra. » C'est-à-dire que je vais avoir ça dans la réponse de ma requête, mais en plus, je vais avoir les données des contrats qui matchaient à ma requête. C'est-à-dire qu'avec juste cette requête-là et le inner-heats, j'ai le sociétaire et les contrats qui matchent la requête. Donc ça veut dire que sur une requête où on a séparé en deux types de documents le contrat et le sociétaire, on va pouvoir récupérer assez simplement à la fois le sociétaire et ses contrats qui matchent certains critères. Donc ça c'est super intéressant. Le inner-heats de mémoire aussi existe, enfin, il est utilisable aussi avec la partie nestig. Je ne l'ai pas testé, je l'ai juste mis en place pour les liens par an. Je ne sais pas. Avantage inconvénient de ce genre de mise en place ? Étant donné qu'on a une structure où on a d'un côté les sociétaires, d'un côté les contrats, d'un côté on peut avoir les cynismes ou je ne sais pas quoi, mais dans des documents bien formatés, un peu plus évolués qu'au juste l'ensemble des tables, on va globalement répondre à beaucoup d'usages. Une application qui veut faire des recherches juste sur les contrats, elle va pouvoir le faire sans requêter sur les sociétaires. Une application qui veut juste avoir une vue sur les sociétaires, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut en ayant juste les données du sociétaire. Une application qui elle, type une vue 360 degrés du sociétaire, qui veut un peu plus que ça, elle va aussi pouvoir le faire assez simplement, avec des requêtes un peu plus compliquées à faire, mais qui ne sont pas non plus des trucs de folie. L'idée globalement, c'est de séparer les types de documents qui ont des cycles de vie différents et qui n'ont pas de lien fort. C'est-à-dire que si on veut que ce modèle marche, il faut que, par exemple, le contrat c'est assez facile, les liens entre les différents éléments des contrats, c'est qu'on faisait plein de petits éléments, ben ces éléments-là, on les met tous ensemble, ils ont un lien fort, ils ont une vraie cohérence ensemble, il n'y a pas d'intérêt à les séparer dans des petits documents. Elles ont un cycle de vie commune, donc c'est le contrat et ses données. Dans ce cas-là, on fait du nestig, et si on veut séparer, on va faire un lien parent. Par contre, c'est un des avantages, notamment sur les liens parents, c'est que les requêtes sont un peu plus lentes. J'ai fait quelques tests et on était sur 3-4 fois plus lentes qu'un autre type de requêtes. Après, c'est Elasticsearch, c'est super performant, c'est qu'on passe de quelques millisecondes à 4 fois quelques millisecondes, donc ce n'est pas énorme. Mais il faut le savoir, c'est quand même un peu plus lent. Ensuite, il y a une autre contrainte, qui n'est pas non plus délirante, il faut juste en tenir compte, c'est que le lien parent-enfant, c'est ce lien-là entre les liens parents-enfants, est mis en mémoire. Et donc, il faut prévoir juste assez de mémoire pour Elasticsearch pour stocker ces liens. Donc, s'il y a des milliers de liens parents-enfants entre différents types de documents, ça se calcule. Je crois qu'ils ont une règle qui indique la taille d'un SINMAP. Donc, ça se calcule assez facilement et la règle est fournie par Elasticsearch. On est sur un modèle qui est facile à mettre en œuvre. C'est assez facile à requêter. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne option. Donc, globalement, comme c'est une bonne option, c'est la solution qui a été approuvée dans le cadre de cet assureur. C'est ce qui va être mis en place dans les... C'est ce qui est en cours d'être mis en place. C'est un modèle qui est... C'est quelque chose qui n'est pas très facile. C'est assez difficile de modéliser les données. Parce qu'en fait, on a l'impression... Enfin, les gens ont l'impression que c'est très facile d'utiliser Elasticsearch en disant, voilà, je mets toutes mes données dedans, je vais les retrouver très facilement. Bah non, c'est pas si facile que ça de retrouver ces données dans Elasticsearch. Si on ne modélise pas très bien, on peut se retrouver, avoir des applications clients qui vont faire des requêtes pour refaire les jointures. Ce qui est facile dans SQL, et pas forcément très simple dans Elasticsearch. Donc, il faut bien aider les gens pour qu'ils comprennent que non, il n'y a pas de jointures dans Elasticsearch. Donc, il va falloir faire des documents qui correspondent à vos usages. Oui, mais on n'a pas d'usages. Eh bien, on va essayer de tendre vers quelque chose qui va répondre au maximum d'usages. Juste un petit point sur... Juste... Un petit point sur ce qui va être mis en prod d'ici quelques semaines. On va avoir un cluster Elasticsearch avec trois noeuds. Deux noeuds data plus un noeud qui ne sera pas data. Juste pour éviter l'effet de split-brain entre les deux noeuds data. Les deux noeuds pour potentiellement devenir master, parce qu'il y a une copie de raison, par exemple. On va avoir Shield, qui est un produit d'Elastic pour faire la sécurité des accès, pour sécuriser les accès au cluster Elasticsearch. Il va y avoir une mise en place d'un Marvel, non plus que Watcher, et je crois qu'on a la totale des produits payants d'Elastic. C'est encore bêta. Ensuite, pour alimenter notre puits de données, ce qui est mis en oeuvre, c'est qu'il va y avoir des Tomcat avec des routes camel pour alimenter ce puits de données, les routes camel faisant la lecture des fichiers, la lecture des fils JMS, et tout ce qui va bien. Il y en aura deux pour faire du... pour la haute dispo. Un détail, c'est qu'on a fait un pop l'année dernière, et on était arrivé à 400 Go de données, juste la taille des index. C'est 400 Go de données mises en place dans le cluster Elasticsearch. Donc x2 parce qu'il y a une copie. Donc on est sur la colonne de la volumétrie assez intéressante. Au-dessus de ça, durant le pop, il y a eu une HM qui a été produite et qui a permis de montrer qu'avec ce genre de solution, on arrive à avoir assez facilement cette vue 360 degrés que les gens attendaient. Ouais, les gens attendaient ça, parce qu'il y avait un problème de lecture du société. Il y avait pas mal de sources de données, mais il y avait ce problème de lisibilité du société. On ne savait pas, des fois, les contacts qu'il avait eu. Et donc, la mise en place de ce cluster, ce puits de données, où tout le monde va pouvoir aller taper dedans pour faire des applications nouvelles avec de la valeur ajoutée, c'est assez avéré concluant, super concluant. Donc voilà, on avait la mise en œuvre de cette chose-là et qui sera mise en prod, je crois, à l'aujourd'hui. En résumé, c'est pareil dans le monde de NoSQL, je mets une liste de NoSQL, penser usage, c'est primordial, c'est ce que je vais faire de mes données. Même si je ne sais pas ce que je vais en faire, il faut éventuellement, on subodore toujours des usages, même au départ non plus, on sait bien qu'il y a des choses qui vont être réalisées, donc il faut toujours essayer de tendre vers une espèce de modèle qui va répondre à un maximum de use case. Ensuite, une autre règle, c'est utiliser une liste de documents. Tout ce qui est données qui ont un lien très fort, qui ont une vraie vie ensemble, on sent bien que toutes les données qu'il y a dans un contrat elles vivent ensemble, ça a un intérêt de les mettre ensemble et de ne pas les séparer en n petits types de documents, donc c'est super intéressant de les mettre ensemble. Donc vous faites du nest type document, c'est très facile de récupérer des données avec des requêtes dans le nest search, même dans le tréfonds du sous-sous document, du sous-sous document, du sous-document. Ouais, sur les listes de documents aussi, il ne faut pas hésiter à dupliquer souvent. Effectivement, il y a des données qui sont peut-être un peu répétées, enfin qui sont uniques, donc il ne faut pas hésiter même dans les cas enfin, il ne faut pas hésiter dans les cas de liste de documents de dupliquer des fois la donnée. C'est pas très grave, s'il n'y a plus de place, en mettant un nouveau nœud élastique, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Sur les liens parents-enfants, là on commence à voir ce lien parents-enfants quand on se dit voilà, mais deux types de documents, ils ont un lien fort, mais ils ont vraiment une vie à part et éventuellement, ils ont des use cases d'utilisation différents. Donc là, on les sépare, deux types de documents, et on va faire un lien parents-enfants. ça marche plutôt bien, et en plus maintenant, avec les requêtes de type Liner X, on arrive à retirer à la fois le parent et l'enfant d'une même requête, dans la réponse de cette requête-là, et là c'est super intéressant. Et puis oui, il faut tenir compte des contraintes techniques de vos environnements, forcément quand on vous annonce que vous allez devoir vivre avec des messages, des messages, on vous annonce, vous allez vivre avec des documents qui vous allez recevoir, des tout petits documents, des tout petits messages IMS qui vont vous arriver plusieurs par seconde. Il va falloir mettre à jour ça dans votre puits. Voilà, c'était terrible, mais c'est une contrainte, ça fait partie des contraintes qu'on peut avoir dans certaines sociétés, il faut vivre avec. Donc voilà, n'oubliez pas de tenir compte quand vous mettez ce genre de produit, il arrive qu'on soit obligé de faire avec, ça peut avoir un impact sur la modélisation, on fait avec, tant pis, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est comme ça. Et ben voilà.